Amis de la Réboulée des Lousous, Procrastinateurs de Minicaux, Arboricaines, Arboricain... Bonjour ! Comme moi, tous les étés, vous voyez débarquer des hordes d'homo-vacanciennes sur les plages de notre littoral, et comme moi, l'un d'eux, pris d'une confiance en lui, qui n'a dégale que l'absurdité de sa marinière... Arborlux, au milieu de la plaine de guerre en puil, vous vous êtes demandé d'un air pédant. Dites-moi, voyant qu'en sanguin, je suis passé ici ce matin, il y avait la mer, et maintenant, elle est là-bas. C'est normal ? Et comme moi, nous voulant ternir la réputation de notre belle péninsule et de soutenir qu'un chaleureux n'avait osé répondre... Ah, je sais, c'est une caméra cachée ! Non ? Ah non, t'es sérieux ? Ah non, je suis désolé, mec. Ah non, désolé. Et avait courageusement choisi la réponse... Euh, ben... Je sais pas, moi... Peut-être... Je suis pas d'ici, moi, vous savez ? Alors, chers amis de la Réboulée des Lousous, Procrastinateurs de Minicaux, Arboricaines, Arboricain... Je vais à présent vous livrer la formule pour répondre à certaines interrogations que l'humanité, dans son entièreté, se pose depuis... Jamais. Tout le monde s'en fout. Tout d'abord, selon Claire, on est bien d'accord qu'ici, on parle du phénomène de la marée. Mais qu'est-ce que la marée ? D'aucuns diront que la marée est un phénomène surnaturel qui concerne les Parisiens, qui, sous prétexte qu'ils ont une tante, un grand-père ou un épagnol breton, débarquent sur nos plages pour pousser mes fusettes. Pour ramasser du sable, sans doute. Et tout ça, habillé en poussins. En fait, la marée, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et j'en ai même envie de dire, c'est pas très marrant. Eh, ça n'a rien à voir avec marée. Même dans un marée. C'est bon, j'arrête, moi aussi j'en ai marre. Eh. Et non. En fait, la marée, c'est un phénomène mondial qui comprend trois éléments. La Terre. Le Soleil. La Lune. Bon alors, comme chacun le sait, le Soleil est le centre du système solaire. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour ça. Quoi ? Valérie Pécresse a fait l'ENA ? Rien de telle qu'une femme pour faire le ménage. Je disais donc, comme chacun le sait, ou presque, le Soleil est au centre du système solaire. Et la Terre tourne autour du Soleil en 364 jours et des poussières. Et comme la Terre, elle est un peu hadreuse, eh ben, en été, on est près et en hiver, on est loin. Ça va ? Tu te suis Valérie ? Rien de telle qu'une femme pour faire le ménage. Du coup, quand on est près du Soleil, eh ben, il fait chaud et c'est pour ça que c'est l'idée. Et quand on est loin du Soleil, eh ben, il fait froid et c'est pour ça que c'est l'hiver. Mais bon, on s'en fout pour les marées. Donc voilà, on a vu le Soleil, maintenant il y a la Lune. La Lune, c'est un satellite de la Terre. En fait, elle tourne autour de nous, elle ne peut pas s'empêcher, c'est comme un aimant. Un petit peu comme... comme les filles autour de moi, quoi. Je me lévite de chez Castel, je me lévite de chez Régime. Donc le Soleil, la Lune, reste la Terre. La Terre, elle fait un tour sur elle-même en 24 heures. Donc nous, par exemple, la Lune, on la voit 12h et 12h on la voit pas. 12h on la voit, 12h on la voit pas. 12h on la voit, 12h on la voit pas. 12h on la voit, 12h on la voit pas. 12h on la voit, 12h on la voit pas. 12h on la voit, 12h on la voit, 12h on la voit. Jusque là, tout va bien. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la Terre, malgré son nom, est composée à 70% de mer. La mer, c'est du liquide. Comme de l'eau, quoi. Donc du coup, la Lune, elle, avec ses petits bras, elle arrive à tirer la partie liquide de la Terre. Donc la mer, donc vous l'aurez compris, il y a une marée toutes les 12h. Toutes les 12h ? Non ! Mais non, parce que ça serait oublié que si la Lune a tiré toute l'eau d'un côté, et bien la Terre, est-ce qu'elle serait la figure dans l'univers ? Où la Terre, elle est réagi, elle envoie de l'eau de l'autre côté. Et du coup, on a une marée toutes les 6h. Et le Soleil, me diriez-vous ? C'est simple, quand le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés, ce qui arrive tous les 29 jours, 12h et 44 minutes, et bien les marées sont décuplées. C'est ce qu'on appelle les grandes marées ! Donc à la question, dites-moi vaillant qu'on s'en gagne. Je suis passé ici ce matin, il y avait la mer, et là, elle n'est plus là. C'est normal ? Je vous propose de répondre à cette citation que le plus grand poète du 20ème siècle a eue en sortant d'une baignade à Kerminilly. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Ça vous fait un cœur tout neuf, ça vous accroche des ailes blanches dans le dos. Ça vous fait marcher sur des nuages et ça vous poursuit en amour. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se chante et ça se tient comme une chanson populaire.